Abat la guerre, abat l'exploitation ! Qui foutu ? Qui Biden ? Qui Macron ? Abat la guerre, abat l'exploitation ! C'est la lutte finale Où pour nous et demain La guerre nationale Ce sera le champ humain Il y a 151 ans, jour pour jour, le 26 mars 1871 La guerre nationale ayant rempli son mandat d'organiser les élections d'un gouvernement Au suffrage universel, remet solennellement les pleins pouvoirs Au gouvernement de la commune Aujourd'hui nous sommes des centaines de jeunes et de travailleurs Rassemblés pour rendre hommage à ce qui était le premier gouvernement ouvrier de l'histoire Ce n'est pas une initiative du club des jeunes historiens amateurs Mais de la fédération des jeunes révolutionnaires Alors pourquoi les jeunes révolutionnaires en 2022 Appellent-ils à commémorer la commune ? Quelle est son actualité ? Il faut rappeler d'abord d'où vient ce gouvernement de la commune Il remonte à plus loin En février 1848 Le roi Louis-Philippe est renversé par une révolution Les travailleurs ont fourni l'essentiel de la force Et ont permis de régler son compte à la royauté définitivement en France Pourtant c'est la minorité des exploiteurs, la bourgeoisie Qui immédiatement après la chute de Louis-Philippe Il s'installe sur son trône Et mène une politique conforme à ses intérêts C'est-à-dire contraire aux intérêts des travailleurs Le prolétariat, quelques mois plus tard, se soulève de nouveau en juin Cette fois-ci non pas contre le roi Mais contre la bourgeoisie avec laquelle il avait fait tomber la monarchie La révolution est écrasée dans le sang Mais consciente désormais de la combativité des travailleurs La bourgeoisie comprend que sa répression sanglante de 1848 Ne lui a acheté qu'une paix fragile Elle porte au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte Un homme minable qui se prétend ni de droite ni de gauche Ça ne s'apprend pas Et qui mène pendant 22 ans une politique résolument anti-ouvrière En 1871, sa défaite militaire à Sedan fournit aux travailleurs une opportunité de prendre leur revanche Immédiatement après la chute de l'Empire Le chef du pouvoir exécutif Adolphe Thiers Tente de reprendre les 227 canons de la garde nationale Et les parisiens résistent spontanément à leur désarmement forcé Et se soulèvent contre le gouvernement bourgeois retranché à Versailles La défense de ces canons était pour eux une question de survie De là ils s'organisent jusqu'à la constitution de leur propre gouvernement le 26 mars En 2022, c'est un autre type de Bonaparte Macron qui prétend saccager nos universités Détruire nos diplômes et nos qualifications Autrement dit, nous ôter les seules armes dont nous disposons contre le patronat Comme les parisiens ont défendu leurs canons Nous nous groupons dans toute la France pour défendre nos diplômes, nos examens La défense de ces canons était une question de... Pardon, j'ai sauté ligne La défense de nos diplômes est pour nous une question de survie C'est pour ça que j'ai sauté la ligne, c'est un parallèle Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir le sort fait aux jeunes travailleurs Qui prennent de plein fouet les lois anti-ouvrières de ce gouvernement La destruction des statuts, la dérèglementation, l'ubérisation A cet avenir de précarité, de surexploitation et de guerre Que prépare Macron pour répondre aux besoins des capitalistes Nous opposons nos propres exigences Un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire Mais Macron a un projet bien différent pour nous Le seul avantage de cette union sacrée qui s'est forgée autour de lui C'est que le soutien des dirigeants et principalement des dirigeants de la gauche Le place dans une situation si confortable Qui se permet d'annoncer sans filtre les mesures anti-jaune de son programme Le journal patronal Les Echos rapportait le 20 mars L'intention du président candidat de proposer aux jeunes qui le souhaitent Que leurs études soient financées en partie A une condition, entrer dans la réserve de l'armée ou de la gendarmerie Donc l'argent existe pour les études C'est un aveu, mais il n'existe qu'à condition de s'engager dans l'armée Voilà la politique de Macron Obstruit un à un tous les accès aux études En dressant entre les enfants de travailleurs et les diplômes Tous les obstacles possibles, financiers, administratifs Pour ne laisser qu'un accès L'armée C'est un chantage insupportable Si l'argent existe, qu'il serve à financer nos études Pas l'armée Le gouvernement Le gouvernement de la Commune Était constitué d'élus au suffrage universel Responsable, révocable Donc un tel gouvernement Était soumis nécessairement aux exigences Et aux besoins du peuple parisien Il ne pouvait pas faire autre chose que répondre à ses besoins En mai La sauvagerie de la répression Qui s'abat sur les communards Montre la terreur que suscite Chez les capitalistes, un tel gouvernement Au service des besoins et non pas des profits Les barbares de Versailles ont massacré les communards Par dizaines de milliers Et le 27 mai, en fin d'après-midi Après la semaine sanglante Les 150 derniers communards sont fusillés Contre ce mur Et jetés dans une fosse commune Pas très loin Ce gouvernement soumis aux besoins de la majorité Qui terrifie tant la classe dirigeante Que ferait-il aujourd'hui ? Quelques mesures sont évidentes Premièrement, il romperait avec l'OTAN Il refuserait de mener les guerres de l'impérialisme Il restaurerait le bac Et tous les diplômes dans leur valeur nationale Et donc égale pour tous Il organiserait le passage des examens Dans des conditions respectant à la fois l'égalité Et la santé de tous Il garantirait à chaque jeune disposant du bac Accès aux études supérieures dans la filière de son choix Et organiserait pour cela L'embauche d'enseignants à toutes les réquisitions Et constructions de locaux nécessaires Puisque les moyens existent Il assurait à tous les travailleurs Et en particulier aux jeunes Qui sont particulièrement touchés Par la dérèglementation Et la surexploitation Il leur assurait un CDI Un vrai salaire Et il interdirait toutes les formes de travail précaires Et pour financer cela Si on nous demande comment c'est possible Il réquisitionnerait les milliards de la guerre Et il réquisitionnerait les 600 milliards Qui ont été offerts aux capitalistes en deux ans Voilà des exemples de ce qu'un gouvernement Au service des besoins de la population Comme l'était la commune Pourrait et devrait faire en direction de la jeunesse Et voilà pourquoi nous Les jeunes de 2022 Pour nous la commune N'est pas une date de manuel d'histoire Mais c'est une réponse pratique A nos problèmes les plus urgents De l'argent pour nos facs Pour nos salaires Pas pour la guerre Ni Poutine, ni Biden, ni Macron Bonjour Je salue les jeunes ukrainiens Victimes des bombardements à Kiev Mais aussi les jeunes russes Qui bravent les interdictions de Poutine A manifester contre la guerre Je salue également les jeunes du monde entier Victimes de la guerre Salut aux jeunes du Yémen Victimes des bombes françaises Salut aux jeunes du Sahel Victimes des interventions militaires françaises La guerre en Ukraine a démarré le 24 février Elle est le fruit des politiques menées Par les gouvernements impérialistes Et d'une montée de tensions organisées par Biden Aujourd'hui Aujourd'hui L'Union sacrée Qui s'exprime à travers le vote du 1er mars Au parlement européen Pour les sanctions de l'OTAN Contre la Russie Nous poussent tous Derrière Macron A prendre le parti De l'Ukraine Contre la Russie On ne doit pas avoir à choisir Entre deux peuples C'est pour ça que la FJR Se montre solidaire Des ukrainiens Autant que des russes Parce qu'on a un ennemi commun Cet ennemi commun Ce sont des gouvernements impérialistes Tous fauteurs de guerre C'est donc nous Contre tous les gouvernements Fauteurs de guerre Est-ce qu'on devrait se ranger Entre un gouvernement Qui précarise De plus en plus La population En France Les travailleurs et les jeunes Payent aussi Le prix de cette guerre A cause de l'inflation Donc l'ennemi Ce sont vraiment les gouvernements impérialistes Qui investissent dans une guerre Au détriment de milliers de vies On en revient toujours à l'argent Devrait-on se ranger Derrière un gouvernement Qui refuse d'accueillir Et met à la porte Des milliers de réfugiés ? Certainement pas C'est pourquoi Nous nous rangeons du côté De la jeunesse Et des travailleurs du monde entier Que nous exigeons le retrait Des troupes russes De l'Ukraine Des troupes de l'OTAN Et des Etats-Unis d'Europe Ainsi que le retrait Des troupes françaises Du Mali Être contre la guerre C'est prendre Le seul parti des travailleurs Et des jeunes Du monde entier Contre les gouvernements Les gouvernements Ils essaient de tout Ils essaient de tout faire Pour nous séparer Et la guerre Et les intérêts impérialistes Nous frappent tous Et ne connaissent pas de frontières La solidarité La solidarité entre les ouvriers Et la jeunesse du monde entier Non plus Il faut qu'on reste unis Contre la guerre Et contre les gouvernements impérialistes Donc Elsa faisait référence à ce qui se passe à Kiev Et effectivement les bombardements à Kiev là Ils ont durement frappé la ville Et cette guerre qui a lieu en Ukraine Elle prive des milliers de leurs lieux de vie De l'accès à l'école Et de l'accès aux soins Ca fait plusieurs millions d'Ukrainiens Qui sont condamnés à l'exil aujourd'hui Qu'il faille accueillir les réfugiés ukrainiens Ca fait aucun doute Quelques mesures ont été prises Pour un accueil dans les limites fixées par le gouvernement Mais pourquoi est-ce que c'est la première fois Que la directive européenne de 2001 D'appliquer la protection temporaire des réfugiés Est mise en place Parce que c'est un traitement bien différent Qui est réservé aux autres réfugiés Les réfugiés syriens par exemple Ils n'ont pas vu légalement se réfugier en France C'est aussi le cas de les réfugiés victimes des guerres impérialistes Comme celles menées en France Enfin par la France pardon En Afrique Toujours pour des intérêts économiques Donc on le voit bien Il y a une différence entre les familles réfugiées ukrainiennes Dont les enfants sont insérés dans les écoles Et les réfugiés parqués à Calais Ou ceux qui sont toujours chassés par la police Et expulsés aux frontières Le train est gratuit pour les autres Mais pour d'autres Ils sont dans des embarcations de misère À se moyer dans la Méditerranée Et pour nous Aucune division n'est acceptable Tous les réfugiés sont nos frères et nos sœurs Et tous méritent un accueil digne Et le même pour tous Pour nous Applaudissements Pour nous, tous les travailleurs et les jeunes victimes de la guerre et des atrocités impérialistes Ont droit au refuge et à être accueillis Car nos ennemis, ce ne sont pas les travailleurs et les jeunes victimes de la guerre Ce sont les gouvernements fauteurs de guerre qui refusent de les accueillir Et ce sont ces politiques bourgeoises qui visent à diviser la classe ouvrière qui sont nos ennemis Par ailleurs, on est aujourd'hui devant le mur des fédérés Et pour les communards, la question de la nationalité, en fait, n'existait pas Tous les étrangers sous la commune ont obtenu la citoyenneté française On parle aussi du drapeau rouge qui est le symbole des ouvriers du monde entier Et c'est en ça que commémorer aujourd'hui la commune de Paris, ça fait sens par rapport à la défense justement Et de l'accueil pour tous les réfugiés Parce que sous la commune de Paris, ce n'était pas une question Tout le monde était accueilli Et on pense qu'il doit en être ainsi Et c'est pourquoi aussi, pour nous, être contre l'union sacrée C'est être pour l'accueil de tous les réfugiés C'est s'unir en tant que travailleurs et jeunes Contre les gouvernements fauteurs de guerre Qui nous bombardent et qui nous exploitent Et c'est pour ça qu'avec la SGR, on milite et on se bat Pour l'accueil de tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité Alors que le monde s'engouffre dans une crise profonde A la fois climatique, sanitaire, géopolitique et économique A l'heure où les bombes tombent sur le peuple ukrainien Il y en a pour qui la situation n'a jamais été aussi bénéfique En effet, comme l'a montré une étude d'Oxfam Les 10 hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune totale Augmenter de plus de 500 milliards de dollars depuis le début de la banque Rien d'étonnant quand on sait que depuis mars 2019 Macron et son gouvernement ont versé plus de 600 milliards aux banques Et aux grandes entreprises Milliards auxquels s'ajoutent les dépenses pour la guerre en Ukraine Plus précisément pour les grandes firmes d'armement Qui s'enrichissent grâce à cette barbarie Pendant ce temps, nous, les étudiants et les jeunes travailleurs Devons subir des conditions de vie et d'études toujours plus désastreuses Nous sommes obligés de travailler avec des contrats précaires Notre investissement dans les études ne vaut plus rien Face à la volonté de Macron de détruire l'enseignement public De renforcer la sélection à la fac et de dévaloriser les diplômes 600 milliards, voilà autant d'argent qui aurait pu aller dans nos facs Pour nos bourses, dans nos résidences universitaires, bref, pour nous qui en avons réellement besoin A Nancy, par exemple, l'unique restouille de la fac de lettres à fermer, jugé trop grand et trop vétuste N'ayant pas les moyens d'en ouvrir un ou pour rénover l'ancien, notre Grousse a dû ouvrir des points de restauration rapides Avec des repas peu équilibrés, plus chers que dans un restouille, mais surtout, beaucoup trop petits pour accueillir les 9000 étudiants du campus De même, les résidences universitaires de Saurut et Montbois sont dans un état désastreux, envahis de cafards, mal chauffés, avec des problèmes d'eau pour ne citer que ces problèmes Les étudiants nancyens sont obligés de subir tout cela à cause de la politique de Macron et des capitalistes qu'ils soutiennent Cependant, cette situation n'est pas une fatalité Il est possible de se mobiliser en rassemblant autour de revendications claires et en proposant des actions efficaces C'est ce que nous avons fait à Nancy, où plus de 270 étudiants ont signé notre appel pour ouvrir le Restou en réquisitionnant ces fameux 600 milliards Grâce à ça, nous avons pu obtenir un rendez-vous avec l'administration de notre groupe Elle n'a certes rien pu faire pour nous, mais cela nous a au moins motivés à poursuivre la lutte et à l'intensifier Ainsi, nous allons organiser un rassemblement en avril devant la présidence de la fac Toujours avec le même mot d'ordre, clair et précis Réquisition des 600 milliards pour notre Restou, pour nos résidences universitaires et pour nos études Alors qu'aujourd'hui, des milliards sont déversés pour la guerre et par le gouvernement Macron avec le soutien des partis qui prétendent défendre les intérêts de la jeunesse Pour nous, le combat sur chacune des revendications de la jeunesse pour défendre nos conditions de vie et d'études est un moyen de briser l'union sacrée derrière Macron qui mène la guerre à l'intérieur comme à l'extérieur Nous encourageons tous les camarades de la VIR et ceux qui voudraient nous rejoindre à eux aussi s'organiser localement Car ce n'est que par la lutte concrète que nous pouvons rassembler et organiser si nous voulons espérer un jour renverser ce système écœurant et mettre en place un gouvernement au service des travailleurs et de la jeunesse Camarades, en notre nom à tous, je voudrais d'abord remercier nos jeunes camarades Pour ceux d'entre nous qui sommes jeunes depuis plus longtemps qu'eux Et bien ça fait du bien de se dire que la commune n'est pas morte et que la jeune génération, à juste titre, est là pour saluer le combat de la commune et son actualité Le camarade Jérémy qui a pris la parole le premier a rappelé que le hasard des dates C'est pas tout à fait un hasard mais le 26 mars 1871 C'est huit jours après la proclamation de la commune de Paris Et ceux qui ont proclamé la commune de Paris ont déclaré nous proclamons la commune de Paris et nous nous fixons une seule tâche Convoquer des élections Et les élections ont eu lieu dans la semaine qui a suivi Et dès que les élections ont eu lieu, huit jours après, voilà ce que déclarent ceux qui avaient eu le mandat d'organiser ces élections Ce 26 mars, il y a exactement 151 ans, une proclamation est affichée sur les murs de Paris Dans laquelle on peut lire notamment, je ne veux pas tout lire, mais on peut lire ceci Citoyens, notre mission est terminée Nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus, à vos nominataires réguliers Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous Vivant de votre propre vie Souffrant des mêmes maux Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus Les uns comme les autres ne consulquent leurs propres intérêts Et finissent toujours par se considérer comme indispensables Nous sommes convaincus Que si vous tenez compte de ces observations Vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres Comme ces mots résonnent fort en cette période de campagne électorale Comme elles résonnent fort et juste L'affirmation selon laquelle les citoyens doivent, je cite Choisir pour les représenter ceux qui sont parmi eux Ceux qui vivent leur propre vie Ceux qui souffrent des mêmes maux Comme elles sonnent juste L'affirmation selon laquelle il faut se défier des ambitieux et des parvenus Qui ne consultent que leurs propres intérêts Et finissent par se considérer comme indispensables En a-t-on des grands hommes indispensables aujourd'hui en 2022 dans notre pays ? Et comme elle est juste l'affirmation selon laquelle Une fois désignée cette représentation populaire Alors ceux qui porteront le mandat ne se considéreront pas comme vos maîtres Camarades, ce 26 mars 1871 Le pouvoir a été remis au peuple travailleur Ceux qui avaient été chargés de l'organiser 8 jours après l'ont rendu Ils n'avaient pas pour vocation de le garder pour eux, ni de le garder indéfiniment Ni de le garder pour un mandat de 5 ans ou de 7 ans renouvelable Ils n'avaient pas pour vocation de s'asseoir dans les ors des palais élyséens ou de Matignon Ils avaient un mandat, organiser des élections Les élections ont eu lieu, ils ont rendu le mandat Ils ont rendu le pouvoir au peuple Ils lui ont dit, c'est à vous de décider Cette mobilisation du peuple travailleur A commencé ce jour-là Et la commune de Paris, ça a été du début à la fin Une extraordinaire mobilisation, une extraordinaire prise de conscience de milliers, de dizaines de milliers Et davantage encore D'ouvriers, de travailleurs des faubourds Avec un surgissement particulier des femmes travailleuses Organisant leurs clubs, leurs organisations spécifiques Imposant l'égalité De fait avec les hommes De simples ouvriers Comparer cela Avec le spectacle affligeant De ceux qui se disputent aujourd'hui L'honneur de devenir le sauveur suprême de la nation Comparer les ces simples ouvriers, ces femmes Élus, mandataires, évocables Avec ce qui se passe aujourd'hui La démocratie sur la commune, elle a été imposée ce 26 mars 1871 Mais une fois qu'elle a été imposée, une fois que le pouvoir a été rendu au peuple Alors dans un processus dont on pourrait dire qu'il relève d'une espèce de permanence de la révolution Celle-ci n'en est pas restée à sa tâche démocratique Une fois la démocratie instaurée La mobilisation du peuple travailleur a chargé cette démocratie D'un contenu social éminemment révolutionnaire Ce n'est pas le lieu ici de rappeler toute l'oeuvre de la commune Mais enfin tout de même ceux qui sont tombés sur ce mur Les 10 000, 20 000, le compte n'est pas encore parfaitement connu Victime de la semaine sanglante Ce sont ceux qui en l'espace de 100 jours Ont décrété le gouvernement à bon marché En abolissant les deux grandes sources de dépenses Qui étaient l'armée et le fonctionnarisme d'Etat Le gouvernement de la commune a décrété l'annulation des dettes de loyer La réquisition des logements vacants au profit des sinistrés Il a créé des orphelinats, des cantines municipales Il a instauré l'instruction publique, laïque, gratuite, obligatoire Et le droit à l'instruction pour les filles La gratuité des fournitures scolaires Il a reconnu l'union libre et instauré le mariage libre par consentement mutuel Il a décidé de verser une pension aux veuves de fédérés, mariés ou non Ainsi qu'à leurs enfants, légitimes ou non Il a instauré le droit au divorce, décrété la séparation de l'Eglise et de l'Etat Il a supprimé le budget des cultes, c'est-à-dire le financement des églises par l'Etat Il a sécularisé les biens des congrégations religieuses, c'est-à-dire qu'il les a restitués comme un bien public et commun Il a laïcisé l'enseignement, il a interdit le travail de nuit dans les boulangeries Il a recensé les ateliers abandonnés, il a organisé la remise en route de la production par les sociétés coopératives ouvrières Il a interdit les amendes patronales et les retenues sur salaire, limité à 8 jours la journée de travail Établi l'égalité entre les hommes et les femmes Et d'une certaine manière, la plus grande mesure sociale de la commune Ce fut sa propre existence et sa propre action Parce que cela a montré, au-delà de chacune des mesures particulières, qu'un autre gouvernement était possible Que la société pouvait être organisée à partir des besoins de la majorité et non pas de la minorité d'exploiteurs et de profiteurs C'est en ce sens que l'histoire a reconnu la commune de Paris comme le premier gouvernement ouvrier de l'histoire Le second, on le sait, fut celui dès la révolution d'octobre 1917 en Russie Et c'est parce que c'était un gouvernement ouvrier Parce qu'ils ont osé soulever la chape de plomb de ce qui était présenté à l'époque et qui est toujours présenté aujourd'hui Comme une réalité incontournable, on ne peut pas faire autrement que le fait qu'il y a des propriétaires et des non-propriétaires Qu'il y a des riches et des pauvres, qu'il y a des exploiteurs et des exploités C'est parce qu'ils ont remis en cause concrètement cette prétendue réalité qu'ils ont déchaîné contre eux La haine revancharde de la bourgeoisie qui n'avait jamais autant tremblé que durant ce printemps 1871 Les chiffres, on le sait, sont disputés, disons pour adopter un juste milieu Qu'en une semaine, 20 000 communards ont été fusillés Mais les historiens rapportent que le choix de ceux qui devaient être fusillés n'était pas laissé au hasard Ce n'était pas, comme on l'a présenté souvent, une simple boucherie sanglante de tout ce que les Versaillais trouvaient à leur portée Dans cette boucherie sanglante, ils faisaient un tri Et ce tri était de fusiller d'abord les ouvriers, ceux qui venaient des quartiers pauvres, les femmes qui avaient osé prendre les armes D'autres pouvaient être épargnées, qui avaient autant combattu Mais l'ouvrier n'avait pas le droit de prendre les choses entre les bains Oui, la haine de la bourgeoisie s'est enracinée durant cette semaine sanglante et s'est exprimée avec toute la violence barbare d'une classe qui tremblait pour ses privilèges La haine de la bourgeoisie, c'était la haine de la classe ouvrière, la haine du drapeau rouge, la haine de la liberté, la haine de l'émancipation, la haine de l'égalité Et camarades, retenons cette leçon Chaque fois que dans l'histoire, les opprimés, les exploités, cherchent à prendre leur avenir entre les mains Ce n'est pas eux qui déclenchent la violence La violence est toujours déclenchée par ceux qui ont peur de perdre leurs privilèges La violence, la répression, est toujours le fait de ceux qui voient dans le mouvement de la révolution sociale Et ils ont raison de voir cette menace pour leur propre existence Camarades, cette répression, par un raccourci qu'on voudra bien me pardonner, nous ramène à l'Ukraine Tout le monde s'accorde à dire que la violence que Poutine déchaîne contre l'Ukraine est la violence non seulement de Poutine, mais la violence de ce que tout le monde appelle les oligarques Et c'est vrai Et c'est la raison pour laquelle le parti ouvrier indépendant, démocratique Dès les premières minutes de l'intervention russe en Ukraine a pris nettement position en avançant comme mot d'ordre Retrait des troupes russes, arrêt de l'intervention, cessez le feu, liberté pour le peuple ukrainien Mes camarades, on n'est pas obligés d'être aussi naïfs qu'on voudrait que les travailleurs le soivent Y a-t-il qu'en Russie qu'on trouve des oligarques ? Est-ce le seul pays au monde où le pouvoir est lié aux oligarques ? Camarades, pour répondre à cette question, il faut répondre à deux questions préalables D'abord, qu'est-ce qu'un oligarque ? Selon les dictionnaires les mieux fréquentés Vous apprécierez la précision de la définition Et oligarque, celui qui est membre de l'oligarchie Alors, si cette définition ne vous suffit pas, vous allez à oligarchie Alors là, c'est plus précis L'oligarchie, je cite le dictionnaire C'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée Bien, acceptons cette définition, elle pourrait être plus précise, mais parfois elle n'est pas fausse Il n'y a qu'en Russie C'est le seul pays au monde où le régime politique est marqué par le fait que la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée Chez nous, il n'y a pas d'oligarque Bernard Arnault, on ne connaît pas Françoise Bettencourt, non plus François Pinault, non plus Niel, Mérieux, Dassault, Bolloré Allons, allons Camarades, savez-vous combien il y a de milliardaires dans notre pays ? Vous ne le savez pas, mais vous repartirez ici plus instruits Il y a dans notre pays 42 milliardaires Combien il y en avait-il il y a deux ans ? 39 Donc, dans une situation économique difficile où les choses ne vont pas bien Il y a une chose qui croît, c'est le nombre de milliardaires Savez-vous combien ces milliardaires possèdent ? Les moins riches possèdent un peu plus d'un milliard Mais les plus fortunés possèdent, le plus riche d'entre eux possède 150 milliards En tout, ces 42 milliardaires ont entre leurs mains un avoir de 510 milliards d'euros Pour ceux qui ne savent pas ce que représentent 510 milliards d'euros Disons pour aller vite que c'est plus que deux années du budget de la France Ça fait donc des sommes considérables Comment évolue la fortune de ces solidarques français ? Parce qu'il faut bien les appeler par leur nom Et bien, elle évolue bien Puisque dans les 19 derniers mois, la fortune de ces 42 solidarques français a quasiment doublé Pas tout à fait, elle a progressé de 89% Mais c'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'ils avaient grosso modo 300 milliards d'euros Ils en ont maintenant plus de 500 Et pendant ce temps, justement, pendant ces deux années C'est les années où on a connu la pandémie On a connu ce qui n'existait pas jusque-là Les fils pour obtenir de quoi manger Pour les étudiants dans toutes les villes, les colis alimentaires On a connu les étudiants qui renoncent à manger On a connu les hôpitaux explosés On a connu les milliers de morts, non seulement de la pandémie, mais de la saturation des hôpitaux Et pendant cela, du côté des oligarques, on a doublé sa fortune Alors, camarades, on a compris ce que c'est les oligarques Le spectacle scandaleux de ces richissimes russes avec des yachts de 80 mètres de long, etc. Parce que vous pensez qu'en France, les Arnaud, les Bettencourt, les Pinot, les Bolloré, les Dassault Ils n'ont pas de yacht ? Vous pensez qu'ils n'ont pas de château ? Qu'ils ne fréquentent pas des îles de rêve ? Qu'ils ne se rendent pas dans les stations de ski les plus chères ? Qu'ils ne fréquentent pas les paradis fiscaux ? Seulement les Russes ! Nous, par une espèce de génie national méconnu, nous serions à l'abri de toutes ces manœuvres pour accumuler de l'argent que nos milliardaires chez nous seraient éthiques, qu'ils seraient de la morale, qu'ils ne se livreraient pas à ce honteux gaspillage que seuls des oligarques russes, sans doute à cause de leur lointaine origine asiate, peuvent se permettre. Mais la France, ce pays de civilisation naturellement, a des oligarques civilisés. Qui est-ce qui peut croire cela, camarades ? Ces 42 milliardaires français possèdent une fortune qui est équivalent à la totalité du patrimoine de 28 millions de nos concitoyens. Vous entendez bien ? 28 millions de nos concitoyens. 40% de la population dans ce pays possède autant que 42 milliardaires. Ces 510 milliards, si on les divisait entre la population, parce que finalement les communards, vous savez, on les disait partageux. Et c'est pas mal partageux. Par exemple, on partage les 510 milliards. Eh bien, on donne un chèque de 7500 euros à tout habitant de ce pays, quel que soit son âge. Une famille de parents avec deux enfants aurait un chèque de 30 000 euros. Toutes les familles de 4 personnes. Je crois que beaucoup de camarades comprennent que ça modifierait les conditions d'existence de beaucoup de gens ici-même et autour de nous. Oui, mais on nous dira qu'il y a une différence. La particularité de l'oligarchie, c'est qu'en Russie, les oligarques, ils ont non seulement l'argent, mais ils ont le pouvoir politique entre les mains de quelques-uns. Et donc, avec leur argent, ils pèsent sur les décisions politiques. Et ça, c'est typique de la Russie, c'est vrai. C'est vrai, en France, il n'y a pas ça. Par exemple, Macron, en deux ans, ça a été dit par les jeunes camarades avant moi, il a donné 607 milliards d'euros à qui, au fait ? Aux oligarques. Les 607 milliards d'euros, ils sont allés concrètement entre les mains des PDG et des multinationales. Non, les oligarques, à nous ! Et avec cet argent, vous le savez, ils ont licencié, ils ont spéculé. Le CAC 40 a explosé son record de profit l'année passée. Et pendant qu'ils distribuaient ces 607 milliards, on ferme les hôpitaux, on ferme les services. On liquide des pans entiers du système de santé. Les membres ne peuvent plus aller à l'école parce qu'il n'y a plus d'enseignants. Il n'y a plus d'enseignants parce que ceux qui tombent malades ne sont pas remplacés. Ils ne sont pas remplacés parce qu'on ne les recrute pas. On ne les recrute pas parce que nous, dit-on, il n'y a pas d'argent. Et pendant ce temps-là, les travaux de réfection dans les logements populaires ne sont pas faits. Et le journal Les Echos, qui a beau être le journal capitaliste, explique cette semaine ce qui est un véritable miracle à ses yeux. Je cite, les entreprises abordent les nouvelles turbulences nées de la guerre, les poches bien remplies. « Bien camarades, ce n'est pas les oligarques, ce n'est pas la richesse. » Alors on dira, oui, mais attention, Poutine fait, c'est ça l'oligarchie russe, tout ça c'est vrai, on peut comparer, mais Poutine quand il fait la guerre, il fait la guerre pour défendre les intérêts de l'oligarchie. Et ça quand même, ce n'est pas chez nous qu'on verrait ça. Non, c'est vrai, par exemple, qui a poussé à la guerre au Niger, un pays déchiré, dévasté, sinon le Trust Areva, rebaptisé Orano, qui contrôle la production de l'uranium dans des conditions épouvantables au Niger, épouvantables du point de vue de la santé de la population, mais qui, parce qu'il pille les ressources de l'uranium, a bien sûr un grand intérêt à ce que cette région soit une région de guerre. Qui a privatisé et donc pillé les chemins de fer de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun, du Bénin ? Bolloré, un oligarque bien de chez nous, pas du tout barbare. On va nous dire que ça, ça n'a pas de rapport avec la présence des troupes françaises en Afrique ? On va dire que les troupes françaises en Afrique ne sont pas là pour protéger les intérêts de tous ceux qui pillent ces pays ? Au fait, et le groupe Lafarge, le puissant groupe de ciment, bien de chez nous, bien français, qui pendant des années, avec l'accord de l'État et du gouvernement, a financé l'organisation terroriste Daesh pour pouvoir continuer à exploiter les carrières pour le ciment en Syrie ? Camerade, la liste est longue. On pourrait prendre des heures et des heures. Et c'est encore pire si on abordait la question des oligarques des États-Unis, parce que finalement la France est un nain économique comparé aux États-Unis. Alors camarade, quand on nous dit que Biden, Macron et les autres ne sont motivés que par une seule préoccupation, la liberté du peuple ukrainien, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie, nous sommes en droit de dire que les véritables objectifs sont ailleurs. Et les objectifs, comme on dit mes jeunes camarades avant moi, c'est que le système impérialiste, c'est-à-dire le système capitaliste, dans sa phase de décomposition, n'est plus capable de survivre qu'en s'étendant toujours et plus, comme disait Marx, le capital toujours bourgeonnant et pour bourgeonner, il faut occuper de plus en plus de positions. Au fait, savez-vous, moi-même vous ne le savez pas, j'ai l'appris récemment, que l'Ukraine dispose du gisement de lithium le plus important d'Europe, le troisième du monde, et vous savez, le lithium est cette matière première essentielle pour la fabrication des batteries, pour les voitures électriques, pour les téléphones portables, etc. Bien sûr, ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre le fait que l'un des plus importants gisements de lithium au monde soit en Ukraine et que la guerre se déclenche en Ukraine. Les camarades qui, comme moi, seraient un peu méfiants, et qui penseraient qu'il y a peut-être un rapport, je vous conseille de regarder la carte des conflits dans les 20 dernières années et de superposer sur la carte des conflits la carte des richesses identifiées dans le sous-sol naturel de ces pays. Par exemple, le pays d'Afrique qui a le plus de richesses en sous-sol, c'est le Congo. C'est aussi le pays qui est le plus durablement frappé, dépecé, coupé en petits morceaux par des guerres prétendument ethniques de bandes rivales. C'est-à-dire derrière lesquelles, qu'on creuse un tout petit peu, on trouve les grandes multinationales, des matières premières, de l'uranium, de l'or, de l'argent, des diamants, etc. Qu'elles soient belges, françaises, américaines, autres, etc. Voilà pourquoi, tous ceux qui en France nous disent, contre la guerre en Ukraine, pour la paix, il faut se ranger derrière Macron. Et j'en ai encore entendu ce matin qui disaient ça, des gens qui disent, on n'est pas d'accord avec Macron, mais là il faut l'Union Nationale, vraiment c'est trop grave. Tous derrière lui pour assurer la paix. Ceux-là rendent le plus mauvais service possible aux travailleurs et au peuple. Oui, la menace existe, que la guerre s'éclate. Oui, beaucoup de gens poussent à l'extension de la guerre. Personne ne peut dire où nous en serons demain, la semaine prochaine ou les semaines qui suivent. Mais il faut dire les choses clairement. Ceux qui veulent combattre réellement la guerre, doivent combattre les gouvernements fauteurs de guerre. Combattre la guerre quand on est en France, c'est combattre notre propre gouvernement fauteur de guerre, le gouvernement Macron. Celui qui veut combattre la guerre doit s'organiser pour chasser ce gouvernement. Et le meilleur combat contre la guerre, c'est le combat pour le gouvernement ouvrier. Ce qui nous ramène à la Commune de Paris. Je sais bien qu'il est de mode, surtout en période électorale, de dire que finalement ces vieilles divisions du passé sont terminées, que le drapeau rouge et le drapeau tricolore doivent s'entremêler harmonieusement. Camarades, Versailles, en 1871, a creusé plus qu'un fossé. Versailles a creusé un fleuve de sang entre le drapeau rouge de la classe ouvrière et le drapeau tricolore de la réaction et de la bourgeoisie. Alors qu'on ne nous dise pas, comme on l'entend aujourd'hui, dans un délire de chauvinisme invraisemblable, que la barbarie est intrinsèquement russe. Tout ce qui est russe est barbare. Vous ne pouvez pas ouvrir une radio, une télé, sans entendre qu'il faut arrêter de jouer de la musique classique russe, il faut arrêter de la littérature russe, il faut arrêter de faire des représentations théâtrales russes. Elle est russe, la barbarie de Poutine, si on veut. Enfin, en 1871, la barbarie, elle était bien française, celle d'Adolphe Thiers, celle de Gallifay, celle de Mac Mahon. Elle était bien française, la barbarie, dans les guerres coloniales d'Indochine et d'Algérie, où un million et demi d'Algériens et d'Algériennes ont payé de leur vie le droit à la souveraineté. Et puis, en d'autres périodes, la barbarie a été allemande sous le nazisme. Elle a été américaine à Hiroshima, à Dresde, et plus près de nous, sous les bombes au Napalm qui ont dévasté le Vietnam. Camarades, la barbarie capitaliste n'a pas de frontière, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas de religion. Mais l'internationalisme ouvrier n'a pas d'avantage, ni religion, ni odeur, ni couleur, ni race. La barbarie a été russe, allemande, française, et le courage, et la civilisation, et la défense du genre humain, a été allemande, quand des militants allemands ont combattu le nazisme dans les pires conditions. Elle a été française, quand des militants français ont fait la jonction avec les combattants algériens pour le droit à l'indépendance. Elle a été russe, et elle est russe aujourd'hui quand les Russes manifestent. Elle a été ukrainienne, elle est américaine. Et c'est la raison pour laquelle le 3 avril, avec nos frères et sœurs de classe du monde entier, nous participerons à cette rencontre internationale, contre la guerre, rencontre d'urgence, parce que c'est seulement sur le terrain de l'internationalisme ouvrier, c'est-à-dire de la lutte commune contre la classe capitaliste, et la lutte dans chacun de nos pays, contre notre propre gouvernement. C'est seulement sur ce terrain. Alors, certes, on entend à chaque jour davantage des balivernes. Hier, Macron avait une seule préoccupation, l'humanitaire. Il a une préoccupation humanitaire parce qu'il veut sauver la population de Mariupol. Il y a trois jours, il avait une autre préoccupation humanitaire, c'était sauver l'humanité de la famine. Qui en a bien évidemment. Si la population de Mariupol peut être évacuée, tout le monde s'en félicitera. Mais enfin, qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. L'humanité de Macron s'arrête là où commence le portefeuille d'action de ses amis Arnaud et autres Bettencourt et Dassault-Bolloré. L'humanité de Macron s'arrête là où commencent les intérêts de ses clients de la banque Rothschild où il officiait avant d'embrasser la carrière de président de la République. Parce que la véritable humanité aurait été d'empêcher que des vieux crèvent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de place pour eux. La véritable humanité aurait été d'empêcher le scandaleux tri des malades face à l'épidémie du Covid dont on ne connaît pas encore le bilan mais qui un jour, ce bilan, quand il s'établira, montrera que par milliers, par dizaines de milliers, des morts auraient pu être évitées si les moyens avaient été dégagés pour les hôpitaux. La véritable humanité, mes jeunes camarades, ont dit avant moi, ce serait d'arrêter cette honteuse, cette ignoble chasse aux réfugiés qui font commis comme seul crime de ne pas être blanc aux yeux bleus et de parler des langues qui ne sont pas d'origine européenne et crime supplémentaire de ne pas être chrétien puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, être chrétien est la garantie d'un accueil civilisé dans notre pays. Alors qu'il n'y a pas de qu'on ne vienne pas nous parler de l'humanité de Macron. Maintenant, les travailleurs sont confrontés à un problème. Ce Macron, celui qui, au nom de la classe capitaliste, a mené cette politique réactionnaire en tout point. Nous comprenons que tout est fait pour qu'il soit réélu. Ça a été dit avant moi, il y a eu l'Union sacrée le 19 mars 2020 où tout le monde a voté 343 milliards pour les capitalistes et puis de nouveau le 1er mars dernier quand tout le monde a voté au Parlement européen qu'il fallait donner des armes pour la guerre. Alors disons-le clairement, quelles que soient les péripéties de l'élection qui vient, du 10 avril ou du 24 avril, bien qu'on ne sache pas avec certitude ce qui en sortira, on sait avec certitude ce qui n'en sortira pas. Il n'en sortira pas un gouvernement, vous voyez. Et par conséquent, pour ceux d'entre nous, et nous sommes nombreux, qui n'acceptons pas de nous résigner à cette politique de barbarie, c'est dès maintenant que doit s'organiser le combat pour le gouvernement ouvrier comme une absolue nécessité. Car l'alternative au gouvernement ouvrier, c'est le gouvernement de la barbarie. Et pour cela, nous devons apprendre de l'histoire. Nous saluons la mémoire de la Commune de Paris. Nous saluons l'héroïsme de ces combattants. Ils ont été les premiers à avoir osé, mais ils ont aussi commis des erreurs. Et leur principale erreur, c'est de ne pas avoir saisi les fonds de la Banque de France, qui était à Paris. Ils ont cru justifier, de respecter la légalité bourgeoise qui faisait que ce qui appartenait à la Banque de France, il ne fallait pas y toucher. S'il fallait y toucher. Dans la période qui vient, nous nous battrons pour que cette erreur ne soit pas reproduite. Oui, du point de vue de la démocratie, il est juste de dire que les 607 milliards donnés aux capitalistes qui s'en sont servis pour licencier, pour spéculer, peuvent légitimement être confisqués. Ni au service de l'école, des hôpitaux, des services publics, de l'augmentation générale des salaires, du blocage des prix à la consommation. Le gouvernement ouvrier, c'est le gouvernement de la majorité qui vide son travail, opposé au gouvernement de la minorité qui exploite. Et pour cela, ça exige de revenir à la démocratie du mandat telle que la Commune de Paris nous l'a enseignée. Rendre compte du mandat. En finir avec la Ve République. Et les rues assemblées constituantes souveraines qui mettent en place une véritable démocratie. Offrir à tous les peuples d'Europe la possibilité, en se débarrassant de l'Union Européenne, d'édifier ensemble l'Union libre des peuples et des nations libres d'Europe. Oui, il y a les péripéties électorales. Mais ce ne sont que des péripéties. Dans deux semaines d'ailleurs, le premier tour sera derrière nous. Et dans quatre semaines, le deuxième tour sera derrière nous. Alors camarades, nous avons discuté ce matin au Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique. Qu'est-ce que le POID appelle à faire dans ces élections ? Il y a une partie de la réponse qui est facile à donner. Travailleurs militants jaunes, le POID vous appelle à ne pas voter ni pour Macron, ni pour Le Pen, ni pour Zemmour, ni pour Pécresse, ni pour Dupont-Aignan, ou encore pour Jadot, cette variété d'ultra-réactionnaires pain en verre. D'accord ? Mais après, direz-vous camarades, après. Eh bien après, nous savons, parce que c'est la situation, que les travailleurs des jeunes vont voter pour Mélenchon, pas nécessairement parce qu'ils sont d'accord avec son programme, mais parce qu'ils y voient le moyen de s'opposer à Macron. Et ce n'est pas nous qui allons les condamner, parce qu'il faut s'opposer à Macron. D'autres voteront pour Roussel pour les mêmes raisons. D'autres voteront pour d'autres candidats issus du mouvement ouvrier pour les mêmes raisons. Et puis d'autres membres aussi s'abstiendront parce qu'ils rejettent ces institutions parce qu'ils considèrent qu'ils ont été trahis maintes et maintes fois. Les travailleurs ne sont pas responsables de cette dispersion. Ils ne sont pas responsables de cette division. Ils sont responsables ceux qui ont refusé de mettre à l'ordre du jour la question de l'unité. Ils sont responsables ceux qui ont organisé cette dispersion et cette diversion. Et c'est pourquoi la position du parti ouvrier indépendant démocratique, c'est de dire tout simplement que les travailleurs ne nous divisons pas. Certains voteront, d'autres ne voteront pas, voteront pour celui-ci, pour celui-là. Mais de toute façon, l'unité indispensable pour battre la politique de Macron d'aujourd'hui et celle de demain, qu'elle soit de Macron ou d'autres, c'est l'unité nécessaire. Alors, on sait que c'est compliqué. Moi, j'ai entendu dimanche dernier un responsable candidat à l'élection présidentielle, dont on ne donnera pas le nom, un responsable candidat à l'élection présidentielle, qui est donné plutôt en tête des candidats de gauche, mais on n'en dira pas plus, qui a déclaré devant ses partisans, je cite, « Si vous voulez partir en retraite avant 65 ans, ce qui est juste, pas besoin de faire des grèves qui grèvent votre budget, pas besoin de manifester, il vous suffit d'un bulletin de vote à mon nom. » Camarades, ça, c'est un mensonge. Quelle que soit la sympathie qu'on a pour ce candidat, quand bien même on penserait que ce candidat ne dit que des choses formidables. Un bulletin de vote n'a jamais fait faire l'économie des grèves et des manifestations. Les plus grandes conquêtes sociales, toutes, et vous pouvez en faire la liste, ont été arrachées par la mobilisation, par la lutte de classe, par les grèves, par les manifestations, parfois, peut-être, en s'appuyant sur un bulletin de vote ou pas. Mais dire aux travailleurs « Votez pour moi et vous ferez l'économie des grèves et vous ferez l'économie des manifestations », c'est se livrer à une mystification. Nous disons exactement l'inverse. Quel que soit votre bulletin de vote ou votre non-bulletin de vote, préparons-nous et organisons-nous pour les grèves et les manifestations. Préparons-nous et organisons-nous pour les inévitables luttes de classe si on veut empêcher la retraite à 65 ans, la destruction de l'école comme Macron le préconise, et toutes les autres contre-réformes réactionnaires qu'il a mises à l'ordre du jour. Oui, notre politique est de dire « Ne nous divisons pas, il y aura des grèves, des mobilisations et pour cela, il faut l'unité de la classe ouvrière. » Et pour aider à cette unité de la classe ouvrière, et j'intervierai là-dessus, il faut s'organiser. Un camarade m'a rapporté que récemment, dans une diffusion, il discutait avec une femme qui prenait connaissance de nos documents, et cette femme a dit « Ah bon, vous êtes un parti, je croyais que les partis ça n'existent plus. » Bien camarades, il y a une propagande depuis des années et des années pour dire que les partis ça n'existent plus, en tout cas que ça ne doit plus exister. D'ailleurs, les syndicats non plus ne devraient plus exister et toutes les formes d'organisation des travailleurs ne devraient plus exister. Eh bien, nous existons et nous avons l'ambition de nous développer. Le POID est un petit parti. La tribune des travailleurs est un petit journal. Mais nous avons un grand avantage, c'est que nous sommes indépendants. Nous ne dépendons de personne, nous soutenons aucune subvention, et par conséquent, nous avons toute liberté de dire ce qui est nécessaire pour l'émancipation des travailleurs. Qui a révélé le vote du 19 mars 2020 ? La tribune des travailleurs. Qui l'a répété 250 fois ? La tribune des travailleurs. Qui l'a répété des milliers de fois les militants du POID vendant la tribune des travailleurs ? Je sais que parfois ça agace les camarades d'autres formations politiques. Je sais que des fois ça les énerve. Mais ce qui les énerve, c'est la vérité et le refus de répondre. Qui a révélé le vote d'Union Sacrée du 1er mars 2022 au Parlement européen ? La tribune des travailleurs. Ou est-ce que cela a été publié ailleurs ? Nulle part. Est-ce qu'il fallait le faire ? Est-ce que ces vérités nécessaires aux combats ouvriers doivent être rendues publiques ou pas ? S'ils doivent être rendues publiques, il faut un journal pour le faire. Et ce journal, c'est la tribune des travailleurs. Alors, camarades, nous ne cherchons ni à polémiquer, ni à embarrasser. Nous cherchons à donner aux travailleurs les informations qui leur permettent de comprendre, comprendre pour agir, et agir pour aider à l'émancipation de l'humanité des chaînes de l'exploitation et de l'oppression. Nous n'avons aucune ambition pour nous-mêmes. Notre ambition, comme celle des élus de la Commune, c'est de faire en sorte que le peuple travailleur prenne le pouvoir entre ses mains. Et pour cela, nous appelons à l'organisation. Oui, camarades, nous entrons dans une campagne politique dans laquelle notre leitmotiv, notre mot d'ordre sera sous toutes les formes. Organisez-vous, organisons-nous. Organisons-nous en un parti, organisons-nous dans la vente de la tribune des travailleurs parce qu'en 2022, comme en 1871, notre mot d'ordre reste chaque jour davantage confirmé par les événements que vive le gouvernement ouvrier, que vive l'international ouvrière en 2022, comme en 1871, que vive la Commune de Paris. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada